Lumix a sorti le 22 avril une très grosse mise à jour pour le Lumix S52 et S52X. Ça fait une semaine que je la teste et j'ai pas mal de choses à vous dire. Pour être honnête, je trouve que cette mise à jour s'est faite à attendre. En fait, à l'époque du GH5, je trouvais qu'on avait des mises à jour beaucoup plus régulières. Là, depuis la sortie du S5 et S52, je trouve que c'est un peu moins le cas. Panasonic semble avoir mis la barre très haute pour cette mise à jour, mais tout ne paraît pas encore tout à fait réglé. Parmi les grosses nouveautés, il y a notamment l'autofocus, plus d'autres choses. Je ne vais pas tout vous détailler dans cette vidéo. Je vais surtout insister sur les points les plus importants d'après moi en tant que vidéaste. Commençons par le gros du morceau, l'autofocus. Il faut savoir qu'au moment où est sortie cette mise à jour, j'étais en train d'écrire ma vidéo sur mon retour d'expérience sur le Lumix S52X qui me filme tout de suite au bout d'un an d'utilisation. Et justement, concernant l'AF, pour vous résumer, je disais un truc du genre c'est en net progrès par rapport à avant, mais on est encore loin de tout ce qui est Sony, notamment l'A7 IV que j'ai eu. D'un point de vue suivi d'objet et autre. Alors, est-ce que cette mise à jour change quelque chose ? Eh bien, oui, pas qu'un peu en fait. Tout d'abord, le tracking d'objet. Donc avant, le tracking se faisait bien, mais le focus ne suivait pas en fait. Et quand on regardait nos plans, on voyait qu'il y avait des petites pertes de focus de temps en temps. Dorénavant, vous pouvez le voir à l'image, le tracking et le focus se fait parfaitement. L'objet est suivi, même sur des mouvements où on se rapproche très vite de l'objet. On arrive au niveau, maintenant je trouve, du Sony A7 IV. Il y a encore quelques petites erreurs, mais le Sony A7 IV avait aussi des erreurs de focus. Donc franchement, là, bien joué au niveau tracking d'objet, je pense qu'on a fait un petit step. On a le droit de nouveaux modes d'AF et on va commencer par la détection de visage. On a un nouveau mode en fait qui permet de déterminer un focus suivant le visage et les yeux. C'est très pratique pour du facecam comme ici. C'est ce que j'utilise en fait, le tracking suit mon oeil. Et de ce que j'ai pu voir en essai, ça marche assez bien. Et on a toujours l'ancien mode. Moi, je vous conseille l'ancien mode si vous filmez quelqu'un de plein pied, quelqu'un en train de faire une action, tout ça. Même si vous vous rapprochez de lui, vous allez avoir le corps. Et quand vous vous rapprochez juste le visage, ça, ça marche toujours très bien. Mais par contre, si vous avez des plans très serrés comme là ici en facecam, ou en interview où vous êtes un plan très serré, là, je vous conseille le suivi de l'oeil. Ensuite, on a le mode concernant les animaux qui semblent avoir été améliorés. Mais on a surtout deux nouveaux modes. Le premier, c'est ce qui concerne la voiture. En fait, c'est l'autobus qui a détecté la forme d'une voiture. Comme vous voulez voir à l'image, ça marche plutôt bien. Le deuxième mode était pour moi plus intriguant, c'est celui de la moto en fait. Je fais hâte de savoir comment l'autofocus allait déterminer ce qu'était une moto ou ce qu'était une voiture. Pour ça, je vous donne l'exemple ci-dessous, où c'est un ami que j'ai filmé en moto qui est rentré sur un parking de voiture. Comme vous le voyez, en fait, l'autofocus suit très bien la moto et ne va pas sauter sur une voiture qui est garée à côté ou quoi que ce soit. Donc, bravo Pana, ça marche plutôt bien. Passons à une autre nouveauté très intéressante, les proxys. Ça va super parce que maintenant, les proxys, on peut les enregistrer directement depuis notre boîte chic. Si vous ne savez pas ce que c'est, un proxy, en fait, c'est une version allégée du plan que vous êtes en train de tourner. En fait, maintenant, avec cette mise à jour, le S52 et S52X peuvent enregistrer en même temps la version normale de votre plan et dans un second endroit, par exemple un second slot SD, une version allégée. Alors maintenant, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Par exemple, si vous êtes pressé lors d'un tournage et que votre client voudra avoir une première version assez rapide, en fait, vous n'importez dans votre logiciel de montage que les fichiers proxy. Vous faites votre première version de montage, vous la montrez au client, il vous la valide ou vous ne l'évalide pas. Bref, vous refaitz une deuxième version. Une fois qu'elle est validée, vous n'aurez plus qu'à remplacer les fichiers proxy par les fichiers originaux. C'est assez simple à faire sur Final Cut. Et si ça vous intéresse, je peux même vous faire une vidéo dédiée sur toute la procédure à suivre. C'est vraiment très pratique. Autre nouveauté qui peut être liée à ce qu'on vient de voir sur les proxys, c'est la connexion à la plateforme Frame.io. Si vous ne connaissez pas, c'est une plateforme où c'est en ligne, en fait, durant votre tournage. Vous pouvez envoyer vos fichiers proxy, justement, directement sur une plateforme dans le cloud, en fait, pour que d'autres personnes puissent commencer à éditer les fichiers. Donc, ça peut être très pratique. Ce n'est pas pour tout le monde, mais je trouve que c'est vraiment un bon point de l'avoir mis directement dans le boîtier. Enfin, dernière grosse nouveauté dans cette nouvelle version, ça concerne la stabilisation électronique. En effet, Lumix, je pense que vous le savez, ils sont un petit peu le leader du marché en termes de stabilisation, surtout pour leur modèle micro 4 tiers. Eh bien, ce que Lumix a fait, apparemment, c'est qu'ils ont pris des réglages du G9 Mark II pour les mettre dans nos Lumix S52 et S52X. Le résultat, c'est une stabilisation électronique encore meilleure. Maintenant, non seulement nous avons l'estabilisation standard, mais aussi la Height Electronic Stabilisation. Pour vous illustrer tout ça, j'ai pris mon Lumix S52X avec le Lumix 2060mm et je vous ai expliqué un peu les avantages et les inconvénients de cette nouvelle stabilisation. La différence entre les deux modes pour la stabilisation est assez légère, mais c'est vrai que la nouvelle stabilisation, la Height, est un petit peu meilleure qu'avant et c'est toujours appréciable à utiliser. Par contre, il y a quelque chose de très important à prendre en compte quand vous utilisez cette nouvelle stabilisation. C'est-à-dire que la stabilisation électronique, pour pouvoir l'effectuer, il faut zoomer dans l'image, il faut cropper dans l'image. Je vous ai tourné un exemple pour vous expliquer un peu comment ça marche et à quoi il faut s'attendre. Voici un plan filmé en 4K à 25 images secondes, 4.2.2, 10 bits sans stabilisation électronique. Maintenant, le même plan avec la stabilisation standard activée. On remarque un léger crop autour de 1.1 à peu près. On va dire que le 20mm devient en gros à 22.000m. Et quand on active la nouvelle stabilisation électronique Height, le crop est à peu près de 1.4 je dirais. Donc le 20mm cette fois-ci va plus ressembler à un 28mm. C'est pas équivalent au crop APS-C, mais on en est pas loin. Mais ce qui est encore plus déroutant en fait, c'est qu'on filme en haute fréquence, qu'on filme en 48 images secondes ou 50-60 images secondes. Car en effet, dans ces modes-là, vous le savez sans doute, mais de base, le S52 et S52X apportent déjà un crop en fait, par rapport au mode 24 images par seconde. Vous avez déjà un crop 1,5 fois. Déjà, votre 20mm devient un 30mm, mais alors, que se passe-t-il quand on active les e-stabilisation ? Mode standard, un nouveau crop s'applique de 1.6, donc votre 20mm devient en fait un 32mm. Mais regardez ce qui arrive quand on utilise le réglage Height pour notre stabilisation électronique. En fait, on arrive à un crop de 2.08 environ. Votre 20mm devient donc un 42mm, c'est assez énorme en fait. Ça veut dire que quand vous filmez en 48, 50, 60 images secondes, vous avez un crop qui équivaut en fait à du micro 4 tiers. C'est normal. C'est pas la fin du monde du tout. Quand vous faites de la stabilisation électronique, vous devez cropper dans l'image, vous devez zoomer dans l'image. Donc c'est pas du tout un point très négatif, c'est juste qu'il faut être au courant et faut savoir l'utiliser au bon moment. Comme je vous l'ai dit, en début de vidéo, je ne reviens pas sur tout. Il y a des nouveautés qui concernent surtout la photo et ça, il y a d'autres personnes mieux placées que moi pour en parler. Par contre, il y a des nouveautés dans les menus du boîtier, mais aussi dans l'application Lemix qui permet de contrôler votre boîtier depuis votre téléphone. Donc je vais explorer ça un peu plus profondément et je vous ferai peut-être une mise à jour de cette vidéo un peu plus tard. Avant de conclure cette vidéo, je voudrais vous présenter trois points qui pour moi manquent dans cette mise à jour. Tout d'abord, si vous avez vu ma vidéo sur la transition de focus, si c'est pas le cas, je vous mets le lien juste ici. En fait, j'attendais pas mal de nouveautés lors d'une mise à jour. Bon là, c'est pas le cas, c'est pas inclus dans celle-ci, peut-être que ça sera dans la suivante. Le deuxième point, ça je vous en parle dans une vidéo qui arrive bientôt sur ma chaîne à propos du 70-200-28 de chez Sigma. Il y a quelque chose de très pratique sur les objectifs, c'est le bouton de raccourci qu'on peut configurer depuis son boîtier. Et je trouve que sur les boîtiers Lemix, la liste pourrait être un peu plus complète. Par exemple, pouvoir configurer le crop APC en vidéo quand on en a besoin. Je trouve ça un dommage que ça y soit pas, peut-être une prochaine mise à jour. Et enfin, le dernier point, je trouve que mon Lemix S5-2X manque parfois de réactivité. Que ça soit à l'allumage, à la fin de l'enregistrement, pour regarder nos plans, nos rushs de temps en temps. Je trouve qu'on attend un peu et quand on fait de l'événementiel ou du sport, comme j'ai fait il n'y a pas longtemps, on peut rater des plans, on peut en perdre. Donc ça, c'est un truc que je pensais qu'il pouvait être corrigé. En fait, non, je ne sais pas trop. Je ne sais pas si c'est dû au processeur ou si c'est quelque chose qui peut être fixé, qui peut être réparé avec une mise à jour. Mais voilà, il faut savoir que de temps en temps, je trouve que ça manque un peu de réactivité au niveau de l'allumage du boîtier et de certaines autres choses. Voilà, c'était mon retour après une semaine d'utilisation de ce nouveau firmware. Pour moi, cette mise à jour, en fait, elle permet au Lumix S5.2 et S5.2X d'être encore un meilleur boîtier. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, il y a d'autres vidéos sur ma chaîne à ce propos. En attendant, prenez soin de vous.